Sous-titrage ST' 501 Le jeu développé et édité par Vizai Games Inc. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go ! Vamba, c'est 15 succès dont certains sont manquables et heureusement pour nous, il y a la sélection de chapitres. Attention quand même, ce jeu peut comporter des bugs dans l'obtention de ses succès et je pense notamment à celui qui s'appelle Pavlan Will Be Proud. Mais pas de panique, je vous dirai à la fin comment j'ai procédé personnellement. Le jeu est actuellement tout en anglais, mais par chance, grâce à cette vidéo, ce ne sera pas un problème. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ici, le choix du dialogue importe peu. Sous-titrage ST' 501 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 Mixer le tout et répéter l'opération de nouveau avec le tamis. Sous-titrage ST' 501 Vous allez pouvoir maintenant prendre le torchon et plonger le tout dans l'eau froide. Avant de nous attaquer à la deuxième partie de la recette, nous allons encore une fois cliquer sur le livre. Vous voyez la recette ici incomplète. Vous pouvez fermer le livre, ensuite cliquer à nouveau sur Y. Choisissez Other Garnishes. Pour obtenir le prochain succès, vous devrez mettre les farines dans l'ordre bien précis dans lequel je les mets. Vous commencez avec celle de noix de coco, ensuite poutou deux fois, puis à nouveau celle de noix de coco, une fois. Vous mettrez ensuite poutou de nouveau deux fois. Et enfin, vous terminerez par la noix de coco. Une fois que cela est fait, vous mettez de l'eau dans le petit réceptacle en bas. Mettez ensuite le couvercle. Et nous allons pouvoir allumer la plaque. Vous obtiendrez le succès à la fin de la cinématique. Merci. 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 Dans ce chapitre-ci, il n'y a aucun succès en lien avec une recette de cuisine. vous obtenez le succès simplement à la fin de ce troisième chapitre. Vous pouvez avancer de manière très énergique en appuyant sur ce troisième chapitre. Merci. 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 Ici, dans ce chapitre, vous pourrez choisir n'importe quelle question. Cela n'aura aucune incidence sur la suite de l'histoire. Merci. 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 Les trois flèches sont apparues au-dessus de trois ingrédients. Vous allez cliquer dessus, et il va y avoir une sorte d'histoire qui va se mettre en place, et ça va nous permettre de savoir comme je vous ai dit tout à l'heure dans quel ordre ces ingrédients doivent être mis dans la marmite. Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a un ordre un peu particulier dans cette recette, essayez de bien suivre le cheminement. On commence tout de suite avec les clous de girofle. Ensuite, ces petites graines vertes là. Le cardamon. Et enfin, les feuilles de baie. Et donc, nous avons fait notre première partie. On enchaîne maintenant avec les oignons. Puis, un tout petit peu de piment. On rajoute de la pâte d'ail. Et on va terminer avec les tomates. On enchaîne ensuite avec les différentes poudres. On commence avec celle qui s'appelle Chili Power. Ensuite, celle du milieu. Et enfin, la troisième. On rajoute un tout petit peu de sel. On rajoute le bœuf mariné. Et enfin, on termine avec ce liquide. Je ne sais pas vous, mais moi, je vous conseille vraiment de ne pas jouer à ce jeu pendant les heures de repas. Parce que franchement, moi, je l'ai fait et j'ai la dalle. Dernière étape de la recette. Ensuite, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut donc cliquer sur le livre. Vous voyez les instructions. Il y a différentes couches à mettre en place. C'est ce que nous allons faire. Vous allez maintenant pouvoir cliquer sur la petite flèche pour débloquer le souvenir. Afin de nous donner des indications concernant la recette. Une fois le souvenir terminé, nous allons pouvoir appuyer sur Y et obtenir, si mes comptes sont assez bons, Favre Texte numéro 5. Comme d'habitude, choisissez le dialogue du milieu. Et on continue maintenant avec la recette. Pour cela, vous prenez le bol vide. Vous ramassez un peu du contenu de la casserole. Nous allons faire les différentes couches. Pour cela, mettez du riz. Reprenez le bol ensuite pour ajouter à nouveau le contenu de la casserole par-dessus. Vous mettrez ensuite votre deuxième couche de riz. Et enfin, vous allez pouvoir agrémenter le dessus avec tous les ingrédients présents, peu importe l'ordre dans lequel vous les mettez. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne faim. Ces couleurs-là, comme ça... Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne faim. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne faim. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne faim. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne faim. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne faim. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne faim. Sous-titrage FR ? ... 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 de compliqué, dès que le couteau clignote, appuyez simplement sur A, vous le ferez trois fois sur chaque côté du poisson et ensuite, dès qu'il sera dans la poêle, pareil, ça clignote, vous cliquez dessus. Sous-titrage ST' 501 Bon, je ne vous la refais pas, mais en gros, dès qu'un ingrédient se présente, il suffit simplement de le mettre à l'intérieur de cette cuve. Sous-titrage ST' 501 Voilà, pareil pour le cinquième et sixième jeu, rien de bien compliqué, ça clignote, vous cliquez dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le prochain succès est manquable, donc faites bien attention, vous allez descendre votre joystick LS vers le bas afin de lire le dernier message, mais n'oubliez pas avant de cliquer sur « à » de remonter pour faire défiler le texte vers le haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Exactement pareil que pour le succès précédent, lorsque la conversation est terminée, et bien avant de cliquer sur « à » n'oubliez pas de pousser le joystick LS vers le haut afin de faire défiler le texte. Et une fois fait, à ce moment-là, vous pourrez appuyer sur la touche « à ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.